Et à 7h45, la situation est grave, elle est même désespérée, mais il y a comme un peu d'espoir grâce à Céline Guichard, économiste, auteur du rapport du GIEC sur évidemment le réchauffement climatique. Si on ne fait rien, plus 3,2 degrés d'ici la fin du siècle, autant dire la catastrophe climatique. Mais ce qui vient dans votre rapport, toujours aussi alarmiste malheureusement, c'est qu'on voit qu'on peut encore faire machine arrière, on peut encore renverser, inverser la vapeur si je puis dire. Oui, alors d'abord c'est Céline Guivarche. Ah, Guivarche, j'ai dit quoi ? Bon pardon en tout cas, Guivarche. Et je ne suis pas seule auteur, on est à peu près 300 scientifiques d'une soixantaine de pays dans le monde à avoir travaillé sur ce rapport pendant plusieurs années. Et donc c'est un rapport qui parle des solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause du changement climatique qu'on observe, et donc pour limiter l'ampleur. Et effectivement, ce que montre ce rapport, vous le disiez, on n'est pas sur une trajectoire compatible avec nos objectifs d'éviter les effets les plus graves du changement climatique. Par contre, il montre que dans tous les grands secteurs, que ce soit les transports, les bâtiments, l'agriculture et l'alimentation, l'industrie, il existe aujourd'hui des solutions qui sont disponibles pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. – Notamment les énergies alternatives, non émettrices de CO2, vous dites, ça c'est vraiment intéressant, on était avec Sandra, on disait quand même, en disant la baisse du coût de ces énergies alternatives, par exemple le solaire, moins 90% sur les coûts, réduction aussi pour l'éolien, réduction pour la batterie électrique, pareil, presque 80% de coûts en moins. – Exactement, c'est ce qu'on voit, ce qu'on observe. En fait, aujourd'hui, il y a des mesures qui sont mises en place dans un grand nombre de pays, qui ne sont pas encore à la hauteur pour avoir fait réduire les émissions de gaz à effet de serre mondial, qui sont toujours à la hausse. Pour autant, des solutions commencent à être déployées, et en déployant des solutions, on apprend à le faire, et donc le coût de le faire diminue. Et c'est ça qui nous permet de dire ce message fort, que les solutions, les options pour réduire les émissions, elles sont disponibles avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui, et puis en fait, elles sont aussi de nature multiple, ce n'est pas uniquement de l'adoption de nouvelles technologies, c'est aussi des transformations de nos modes de production et de consommation, des transformations de nos infrastructures, de nos organisations sociales. – Il faut notamment changer des systèmes entiers, l'agriculture, et puis notre système alimentaire finalement. – Tout à fait, donc l'agriculture et le système alimentaire, si on prend sur le cycle de vie entier, responsable d'entre 20 et 30% des émissions de gaz à effet de serre mondial, le CO2, mais aussi le méthane, qui est un gaz à effet de serre puissant, qui a une durée de vie tout court, avec l'élevage, exactement. Et donc, il y a des solutions, alors manger moins de viande, de ruminant, dans certains pays, il ne s'agit pas, dans certains pays, la question d'une question de sécurité alimentaire et de sortie de pauvreté. Donc voilà, mais dans des régions comme la France, il y a des solutions par les régimes alimentaires. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi que l'agriculture, par la façon dont sont gérés les sols, peut devenir un puits pour stocker du carbone dans les sols. Et donc, on a là une palette de... pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais alors, vous n'avez pas peur, Céline Guivarche, que finalement, la crise qu'on traverse, notamment la crise avec la guerre en Ukraine, nous fasse oublier cette urgence. Alors, on voit, on va peut-être sanctionner encore davantage la Russie en se privant de leur pétrole ou de leur charbon ou de leur gaz, mais plutôt que d'aller vers les énergies renouvelables, on va chercher des hydrocarbures ailleurs, par exemple aux États-Unis, avec le gaz ou le pétrole de schiste. Alors, je vais être claire, le rapport ne parle pas de la crise par rapport à la guerre en Ukraine. C'est une évaluation de l'état des connaissances scientifiques et on n'avait pas d'éléments... Mais c'est dommage qu'on n'en profite pas pour accélérer, en fait. Néanmoins, ce que montre le rapport, effectivement, c'est que les solutions pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, elles réduisent les émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause du changement climatique, mais elles ont aussi un certain nombre de bénéfices supplémentaires sur d'autres dimensions. Et la sécurité énergétique en est une. Il y en a d'autres, la santé, l'amélioration de la santé, puisque quand on brûle des énergies fossiles, on émet des gaz à effet de serre, mais aussi des polluants qui causent certains cancers, qui causent des maladies respiratoires, qui causent des maladies cardiaques. Et finalement, en réduisant la combustion d'énergie fossile, on améliore aussi la qualité de l'air intérieur et extérieur dans nos villes, et donc on améliore aussi la santé. Donc vous voyez que là, agir finalement a des co-bénéfices sur d'autres dimensions. Cela va coûter des centaines de milliards, mais bon, l'idée c'est de rediriger finalement les fonds vers le développement de ces énergies, vers le développement de cette nouvelle économie. Alors un autre des messages forts et très robustes dans le rapport, c'est effectivement qu'on a besoin de davantage d'investissements dans toutes ces solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais que globalement les capitaux sont disponibles à l'échelle mondiale, l'épargne est disponible. C'est une question de réorienter les investissements vers ces solutions. Et par ailleurs, ce que montre aussi de façon extrêmement robuste le rapport, c'est finalement que le coût d'agir est bien moindre que le coût de l'inaction qui serait en fait de subir les dommages du changement climatique. Le problème c'est que beaucoup de gens privilégient le court terme au long terme, avec cette fameuse formule de Keynes, à long terme nous serons tous morts, donc ne se projettent pas dans 50 ans, mais sur leur pouvoir d'achat de la fin du mois. Alors ce n'est pas tout à fait dans 50 ans, les effets du changement climatique, on les voit déjà aujourd'hui, il y a des pertes et des dommages qui sont mesurés déjà aujourd'hui, mais effectivement ça demande de se projeter un petit peu et de planifier les choses. Grâce à vous on se projette. Merci Céline Guivarch, économiste et auteur, co-auteur du rapport du GIEC, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.